Alors pourquoi et que faire quand on a des douleurs au niveau du pubis ? Je suis Mathilde Dantin-Paravé, ostéopathe et j'accompagne les femmes à accoucher dans la confiance. Alors je voulais vous parler des douleurs très bas au niveau du bassin, au niveau du pubis, c'est ces douleurs de cisaillement. Vous savez les douleurs qui arrivent quand on monte les escaliers et qu'on a l'impression que ça va lâcher comme si au niveau du pubis il y avait trop de mouvements. Comme si on se sentait aussi un peu écartelé avec la tête du bébé qui appuie beaucoup au niveau du pubis. Alors en fait déjà cette douleur là elle est due au fait que pendant l'accouchement la maman sécrète une hormone qui s'appelle la relaxine et qui va permettre au bassin et aux articulations d'avoir beaucoup plus de souplesse pour que le bassin puisse s'écarter et laisser passer le bébé. Sauf qu'au niveau du pubis, l'articulation, au niveau de la synchise pubienne, l'articulation elle est quasiment très peu mobile et sauf qu'avec cet enroi avec la relaxine et ben les mouvements dans l'articulation à chaque fois qu'on marche sont, bon là je l'exagère bien sûr, mais les mouvements sont beaucoup plus importants que quand on n'est pas enceinte. Et normalement cette synchise étant suffisamment bien tenue, là comme les mouvements sont très lâches et ben du coup on a cette sensation de cisaillement entre les deux branches pubiennes. Et donc c'est dans les mouvements surtout où on monte les escaliers, où on marche, où il y a cette synchise qui joue, où en fait il y a trop de jeu dans l'articulation. Donc la douleur, enfin le fait qu'il y a un peu de jeu dans l'articulation c'est normal parce que c'est physiologique, le corps de la maman se prépare, après quand on a atteint un stade de douleur trop important, on peut trouver des petites adaptations pour que ça se passe mieux. En fait voilà, du coup je voulais juste vous dire que cette douleur est due vraiment à ce jeu qui est là et donc ce que vous pouvez faire c'est d'utiliser une ceinture ou un tissu que vous serrez fort, que vous mettez vraiment bas, ça doit partir autour, c'est pas une ceinture lombaire attention, ça doit partir autour du sacrum donc assez bas, c'est pas les lombaires. Comme point de repère vous pouvez prendre, vous levez la hanche sur le côté et au pli de flexion de la hanche c'est là que vous pouvez mettre votre ceinture ou votre tissu que vous pouvez serrer fort. Donc vous passez la ceinture, vous la placez dans le bas du dos au niveau du sacrum, au niveau des hanches devant et devant au niveau du pubis et ça va venir resserrer ou serrer fort ou serrer fort et pour venir resserrer le pubis devant. Et en fait ça va vous permettre de vous donner une sensation de maintien et ça va venir aussi soulager un peu le poids du bébé parce que ça peut être aussi la tête qui est vraiment basse et qui descend et donc ça va venir soulager un peu toutes les pressions au niveau du bas du ventre. Il peut y avoir aussi en fait ce qu'on appelle un utérus pendubum c'est à dire que quand vous vous mettez sur le côté, vous regardez dans la glace si votre ventre, si le ventre descend plus bas que le pubis, ce qui dépasse en fait. À ce moment là, là aussi du coup il y a une pression qui est très importante vers l'avant et ce que vous pouvez faire c'est en plus en fait d'avoir cette cette ceinture très bas placée, vous pouvez utiliser un foulard beaucoup plus ample du coup que vous positionnez sous le bas du ventre et que vous pouvez faire comme si vous voulez faire remonter doucement le ventre. Donc vous pouvez placer en fait un tissu beaucoup plus large cette fois-ci sous le bas du ventre et que vous pouvez nouer dans le dos. Donc c'est pas à porter tout le temps. Attention aussi à ne pas nous nouer de manière à ce que vous cambriez trop. Il ne faut pas que le poids du nœud en fait viennent vous faire cambrer en avant mais l'idée c'est de venir faire remonter le ventre en fait, le faire remonter le monomètre beaucoup plus haut que vous. Donc ça va pas écraser votre bébé, il faut y aller doucement mais ne vous inquiétez pas ça n'écrase pas le bébé et vous pouvez l'utiliser, utiliser cette écharpe quand vous le sentez, quand vous avez besoin de marcher, quand vous sentez que c'est lourd et que ça pèse. Parce que aussi l'effet secondaire en fait de cette utérus pendulone c'est qu'on a une tendance très importante à venir se cambrer et à venir tasser complètement les lombaires et ça vient faire mal au dos. Donc utilisez ça quand vous sentez, si vous avez ces douleurs de pubis et de cisaillement, prenez, utilisez quelque chose où vous vous sentez maintenu et contenu. Et puis vous pouvez aussi, deuxième chose, faire des bains au sel d'Epsom, ça va vous permettre de décongestionner aussi le petit bassin et vous vous sentirez un peu plus léger. Voilà donc des bains pas trop chauds pour éviter les vergetures, des bains pas trop chauds au sel d'Epsom et ça va vous aider à décongestionner tout ça. Voilà à bientôt pour de nouveaux conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada